Salut tout le monde, Nick de chez Matéina. Aujourd'hui, je vous montre la bonne technique pour se préparer une gourde. Donc j'ai tout ce que ça va me prendre. J'ai ma hierba, j'ai ma gourde, ma bombilla et mon eau chaude. J'ai fait bien attention de ne pas la faire chauffer à plus que 70 degrés. Première étape que je vais faire, c'est je vais remplir ma gourde jusqu'aux trois quarts. Comme ceci. Comme ça, je vais venir placer la paume de ma main pour boucher l'ouverture de ma gourde. Je vais la revirer à l'envers puis je vais venir la secouer à plusieurs reprises. Au moment d'enlever ma main, je vais la garder à 45 degrés puis je vais enlever ma main très tranquillement pour créer ce qu'on appelle la fameuse Montagnita. Puis je vais prendre mon eau chaude que je vais venir ajouter dans le petit trou. Donc une fois que mon eau est à l'intérieur, je vais laisser l'herbe absorber l'eau pendant quelques minutes. Une fois que c'est fait, je vais être prêt pour introduire ma bombilla. Un autre petit truc qu'on peut faire, c'est de boucher l'ouverture du filtre de ma bombilla pour venir le rentrer dans le fond de ma gourde. Donc je vais venir placer ça doucement dans le fond. Quelque chose de très important, je pense la règle d'or avec le maté, c'est de ne pas toucher la bombilla une fois qu'elle est placée. De ne pas remuer les feuilles avec la paille. Ça risquerait de venir obstruer le filtre. Donc une fois que ma bombilla est placée, vous pouvez venir ajouter la première batch d'eau qu'on va venir consommer sur le moment même. Toujours se rappeler qu'il n'y a pas de moment d'infusion avec le maté. Contrairement au thé ou au café, on ne va pas laisser infuser pour boire une fois, ça va vraiment être répétitif. On va venir ajouter de l'eau à chaque fois, puis boire les 2-3 gorgées hyper rapidement. Puis en fait, une fois qu'on a atteint le fond, on en rajoute et on recommence jusqu'à temps qu'on sente l'effet désiré. Donc guys, l'important de se rappeler, c'est de suivre ces étapes-là. Se rappeler de ne pas utiliser d'eau bouillante. D'enjoy le moment présent, puis de partager. Donc sur ce, je vous laisse. Essayez ça à votre tour. Cheers!